Le dernier livre de Jean Grégoire Le dernier livre de Jean Grégoire, c'est donc, comme le titre l'indique, un écrivain qui s'appelle Jean Grégoire, qui décide d'écrire son dernier livre. Et pour ça, il veut un projet fort. Et ce projet fort, il le cherche jusqu'à sa rencontre avec un metteur en scène, un peu dépressif, qui a monté une pièce et qui ne marche pas. Il se rencontre et ça donne l'idée à Jean Grégoire de son dernier livre. Quelle est cette idée ? Il s'agit d'aller récupérer, chercher un SDF dans le métro et cet homme lui redonner sa chance. Avec, par l'intermédiaire du théâtre, de la mise en scène d'une pièce. Jean Grégoire rencontre ce metteur en scène dans un dîner mondain. Et cette rencontre donne l'idée à Jean Grégoire de cette pièce. Et un jour, un mois plus tard, il propose au metteur en scène cette idée folle de sauver cet homme. En fait, l'idée, c'est vraiment, pour son dernier livre, c'est un écrivain qui, d'une certaine manière, en a marre de ce qu'il est, de l'image de Jean Grégoire, d'écrire sous le nom de Jean Grégoire. Il veut vraiment faire une sorte de dernier baroude d'honneur littéraire. Et pour ça, le projet d'aller chercher quelqu'un qui a eu des vrais problèmes d'intégration dans la société, qui est en train de boire et de péricliter, d'aller chercher quelqu'un, de lui donner le savoir, en tout cas ce qu'il estime être le savoir, de la culture, et de lui donner les armes pour réintégrer cette société, c'est vraiment le projet pour faire un ultime roman. L'idée d'aller chercher quelqu'un et de le sauver, c'est complètement utopique, évidemment. Ça arrive, plein de gens dédient leur vie à sauver d'autres personnes. Et bon, voilà, que ce soit des aides humanitaires, que ce soit des pompiers, des médecins, etc. Mais là, l'écrivain, il veut sortir un peu de lui-même. Et donc effectivement, à la fois, il pense, est-ce que la littérature peut sauver une âme ? Donc c'est la question qu'il se pose. Et effectivement, il veut finir en beauté. Il veut finir en beauté. Il veut que ça marche, évidemment. Il veut que ça marche, ce projet. Le bouquin s'articule autour, effectivement, de deux personnages. Et ces deux personnages, un s'appelle Jean Grégoire, mais il n'est pas forcément moi. Et l'autre s'appelle Igor Panegre. Il est un petit peu de moi aussi. Donc voilà, je mélange les deux. On est tous doubles. Donc encore une fois, le bouquin, la littérature, nous permet de jouer comme ça, avec ce qu'on est, plus ou moins, avec l'image qu'on veut avoir ou qu'on donne. Et c'est vraiment un des thèmes principaux du bouquin. Ce qu'il y a de plus intéressant dans la littérature, en tout cas dans ma littérature, on va le dire, c'est de jouer. Jouer avec la réalité et la fiction. C'est peut-être le seul, pour moi, c'est la seule vraie définition de la littérature. C'est de regarder tous ces grands livres, tous ces livres en règle générale. Ce sont des personnages qui ont vécu, qui ont été transformés, filtrés. Voilà. Donc si vous voulez, après jouer avec l'écrivain, c'est une manière d'exorciser certaines choses. Parce que, bon, voilà, mon livre, mon dernier livre, enfin le livre d'avant n'a pas eu un succès considérable. Et donc, si vous voulez, c'était une manière de sublimer une forme de dépit. J'aime bien aborder des questions profondes de façon légère, effectivement. Parce que, déjà, ça fait moins peur. Ensuite, parce que j'ai aucune prétention, ni philosophique, ni rhétorique, quand j'aborde un thème. En revanche, une histoire, un personnage décalé, ça permet d'effleurer des notions, effectivement, très fortes. Il y a quand même quelques questions importantes dans ce bouquin. Il y a la question de l'identité, il y a la question de la mue artistique, qu'est-ce qui fait qu'un artiste sans une fin en lui et en même temps une naissance. Il y a la question d'une recherche. On a quand même le personnage du metteur en scène et part à la recherche d'un père qui les a abandonnés. Donc voilà, c'est des questions très littéraires, c'est des thèmes très littéraires. Et pour faire son dernier livre, il faut utiliser des thèmes très littéraires. Je considère toujours un livre comme une expérience, c'est vrai. Donc en ce sens, ce livre est une expérience parce que c'est un livre sur une expérience, sur le fait de prendre un SDF et d'essayer de le sauver. Chacun de mes livres, effectivement, ça a été une expérience. J'ai fait un livre qui s'appelle L'ombre en soi et qui raconte l'histoire d'amitié entre mon père et l'homme qui devait le tuer. et je me suis retrouvé à la fin à un dîner en Afrique avec mon père à gauche et le tueur de mon père à droite. C'était une expérience très forte. Chacun des livres, effectivement, je ne sais pas quelle est la continuité dans mes livres. En tout cas, d'abord, il faut que j'ai une envie très forte et de deux, qu'il y ait une forme d'expérience quelque part. Je ne suis pas forcément attiré par des livres qui ressemblent au mien, plutôt des livres différents. J'ai beaucoup d'admiration pour les livres dits de détention comme les livres d'Edward Bunker ou de Primo Levi ou de Vassily Grossman. Ce sont des livres qui me touchent beaucoup parce que c'est un univers que je ne connais pas, la détention, que ce soit la prison, que ce soit le camp, que ce soit de choses. Et je trouve qu'il en ressort énormément de la nature humaine. Ce sont pour moi les livres qui m'ont apporté le plus et pour les récits qui me nourrissent le plus, en tout cas pour mes livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...